Je vous propose donc d'écouter aujourd'hui deux musiciens de la même époque. Tout d'abord Clarence Williams, pianiste, chef d'orchestre, compositeur, et le Pyrons New Orleans Orchestra. Tout d'abord Clarence Williams est donc un pianiste, chef d'orchestre et compositeur qui avait un groupe qui s'appelait le Clarence Williams Blue Five dans les années 20. Il était aussi considéré comme un homme important du phonogramme à New York et un éditeur de grands artistes au cours des années 20 et 30. Il était avant tout un compositeur talentueux, écrit au cri-cri des dizaines de chansons mémorables comme Royal Garden Blues, Everybody Loves My Baby, Western Blues ou Sugar Blues. Il a collaboré avec des noms aussi célèbres que Sidney Béchet, Louis Armstrong ou Bessie Smith. C'était un personnage fascinant et l'un des hommes d'affaires noires les plus importants de l'époque. Le Pyrons New Orleans Orchestra, dirigé par le violoniste américain Armand Pyrons, était un orchestre de la Nouvelle-Orléans et un des groupes les plus populaires de cette ville dans les années 20. Ils ont voyagé à New York et ont joué au Cotton Club en 1923. Ce que l'on peut dire et le point commun de ces deux musiciens, c'est d'avoir une émission d'édition de 1915 à 1918. Nous allons entendre tout d'abord Wheelcat Blues par Clarence Williams Blue Five, suivi de New Orleans Vigel par le Pyrons New Orleans Orchestra, ceci enregistré en 1923. 1923. 1923. 1923. 1923. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !